Dans ce geste poétique, dans le mouvement de l'écriture qui a surgi après la mort de Camille, je me suis promis à moi-même et aussi pour elle, je lui ai promis, même si elle n'entendait pas grand-chose, de me tenir éloignée de toute forme de pathos, justement. Je ne voulais pas que ce soit un grand mélo, d'une mère éplorée. Je ne voulais pas que ce soit un témoignage d'un fait de société rarissime. Je n'avais pas du tout la volonté d'être dans un mouvement journalistique ou de témoignage. Il fallait absolument que ça reste dans une écriture tenue et qui conserve tous les ressorts de mon être propre. Et moi, je suis une personne qui a beaucoup d'humour, qui suis plutôt inscrite dans la pulsion de vie, qui n'est pas de morbidité. Et donc, l'écriture prend en charge aussi tout ça. Et dans le récit, tout ce qui pouvait être cocasse, parce qu'il y a toujours des situations cocasses autour des deuils. On le voit beaucoup dans les films ou dans d'autres exemples en littérature, des enterrements où il y a toujours un personnage qui va faire foirer quelque chose, etc. Cette cocasserie, je l'ai un tout petit peu stabilotée parce qu'elle rencontre justement du caractère exceptionnel de la chose. Et puis aussi parce que l'humour était la nature profonde de la relation que j'avais avec Camille. Ça, c'est vrai, on riait beaucoup, franchement. Bon, c'était une ado qui était une emmerdeuse, comme la plupart des gamines de 16 ans. Mais en même temps, on avait ce fond de commerce qui nous permettait toujours de sortir des crises, qui était l'humour, plein de private jokes, un vocabulaire bien à nous. Et je voulais aussi que le livre, puisqu'il lui parle et qu'il parle d'elle et qu'il la prolonge, rende hommage à la nature drôle et très vivante qu'on avait. Donc, ce n'est pas une planche de salut. Ce n'est pas emprunté aux grotesques, aux burlesques qui pourraient être justement des supports, des rebonds, des leviers pour l'écriture et pour la vie. C'est plutôt un mouvement naturel qui m'accompagne depuis que je suis toute petite et qui nous accompagnait, Camille et moi. Le livre va sortir, il va être rendu public, il va être partagé. Donc, il y a à la fois le plaisir, oui, de pouvoir prolonger la vie de Camille dans cet être de papier, comme Philippe Forest l'a si bien dit. Donc, c'est vrai que c'est une joie pour moi de savoir qu'elle va être rangée sur les étagères des gens qui l'ont aimée, dans des librairies, dans des bibliothèques. En plus, elle avait un rapport elle-même à la littérature, au livre, elle adorait ça. Et en même temps, il y a, je découvre là, un mouvement un peu impudique, une sorte d'exposition sur la place publique de la perte de ma fille, de ce qui devrait être secret, mystérieux et rester caché parce que c'est quand même un impartageable, forcément. Donc, effectivement, là, le mouvement de sortie du livre, il a quelque chose d'un petit peu brutal, quand même. Le livre récent qui m'a profondément marquée, ça s'appelle « À nos amis », c'est édité chez La Fabrique, c'est le comité invisible, c'est la prolongation des affreux qu'on a trouvé chez Julien Coupa, de l'insurrection qui vient. C'est une sorte de manifeste pour des propositions en politique et en économie alternative qui contient de quoi me maintenir hors de l'eau, en tout cas par la pensée et dans l'espérance d'une alternance politique un petit peu plus musclée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...